Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une rapide résumé synthèse de l'atelier numéro 1 dont le thème était sélection et progrès génétique. Cet atelier avait pour but d'avoir une vision sur les progrès qui ont été réalisés sur l'amélioration du sorgot, grain et fourrage en Europe et au-delà et d'identifier les solutions ou les moyens de faire face aux nouveaux défis concernant cette culture. Nous avions organisé cet atelier en deux sessions. Une session sur présenter des résultats de progrès, de succès dans l'amélioration du sorgot, grain et fourrage pour indiquer globalement où on en est et où est-ce qu'on veut aller. Cette deuxième session, avec d'autres exemples illustrant les différentes étapes importantes dans la mise en place et le renforcement des programmes d'amélioration du sorgot avec des aspects de diversité génétique, de phénotypage et des nouvelles technologies de sélection qui devaient déboucher sur une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on peut et comment construire ensemble pour avoir une initiative, une dynamique européenne sur ce thème de l'amélioration génétique du sorgot. Dans la première session, on avait deux intervenants pour des présentations longues. Le professeur David Jordan de l'université de Queensland et la deuxième présentation de Stephen Wimpasinger de l'université justice libique de Gießen. Dans la première présentation, David Jordan donnait un bon exemple d'un programme très abouti avec beaucoup de résultats intéressants, un programme public de pre-breeding au niveau de l'Australie. Dans sa présentation, c'est évidemment très court et très synthétique et peut-être un peu, disons, partiel. Il a identifié qu'il était très important d'associer le travail en génétique au travail d'amélioration des systèmes de culture et donc de travailler sur l'optimisation des interactions entre génotypes, environnement et management et pratiques culturales. Il y avait vraiment un intérêt pour les breeders d'utiliser les outils de modèle de culture pour identifier plus précisément quels étaient les caractères cibles de la sélection pour l'adaptation à l'environnement notamment et de prédire les performances suivant les combinaisons de traits. Il a donné l'illustration du travail qui a été fait en Australie sur l'amélioration de la tolérance aux hautes températures et aussi à un autre insecte vrageur qui s'appelle la cécidomie du Sorgho. Il a montré aussi quelles sont les opportunités d'utiliser des nouvelles méthodes de sélection comme la sélection génomique et l'édition du génome dans l'amélioration de l'efficacité des programmes de sélection. Stéphane Wien-Passinger a fait une présentation qui illustre un autre mode de partenariat plutôt public-privé. Le focus le plus important de ce programme est la sélection pour l'amélioration de la tolérance au froid à un stade juvénile, donc en début de cycle. Il a aussi présenté des travaux qui étaient faits sur la sélection pour la tolérance à la sécheresse en préfloraison. Dans le travail qui a été effectué au sein de son équipe, ils ont utilisé différentes expérimentations et méthodes, en conditions contrôlées et au champ, pour évaluer quel était le déterminé génétique de la tolérance au froid au stade juvénile et quel était son niveau d'hétérosis qui pouvait se manifester. Ils en ont conclu que, finalement, comme c'est un caractère très quantitatif et qui manifeste beaucoup d'hétérosis, les méthodes de sélection hybride classique, basées sur l'aptitude générale à la combinaison, pouvaient donner d'excellents résultats pour progresser sur ce caractère. Il a aussi mis en évidence que le problème de résistance à la verse, notamment sur les sorgots biomasse et fourragé, était un vrai challenge aussi pour l'amélioration de ces sorgots-là, qui sont souvent sensibles à ce problème de verse, et que c'est un domaine, disons, faible de la recherche qui demande beaucoup d'autres études pour progresser dans ce domaine-là. Comme présentation courte, nous avions deux intervenants, Walter Demeliano, des Pays-Bas, qui a montré, disons, l'exemple d'un programme d'amélioration des sorgots fourragés pour les conditions du nord de l'Europe, sur des latitudes donc élevées au-dessus de 48 degrés. Il a, disons, mis en évidence que pour l'adaptation de sorgots pour ces conditions-là, il fallait une adaptation vraiment spécifique à la longueur du jour, qui était donc présente dans ces latitudes, et aux faibles températures, à la fois en début de cycle et parfois aussi même au moment des floraisons, sur des nuits un peu fraîches. Et il a montré, donc, à travers le programme de sélection qu'ils ont développé là-bas, qu'ils avaient pu obtenir des progrès très intéressants sur certains, disons, traits concernant ces sorgots biomasses et fourragés, sur la hauteur de plantes, le diamètre de tiges, le rendement et aussi la qualité et la digestibilité de ces sorgots. Enfin, il y a eu une dernière présentation courte de André Schaffatz, aussi de l'Université Justine Libic, qui a montré son travail sur la connaissance du déterminisme génétique, sur la tolérance au froid, mais au stade floraison. Donc, toujours pareil pour des problèmes de basse température qui peuvent survenir dans le nord de l'Europe, même en juillet. Et donc, il a mis en évidence dans son étude qu'il y avait de la diversité génétique pour ce caractère sur la tolérance au froid, dans la diversité naturelle du sorgot, et ce qui a permis d'identifier des lignées avec une très bonne tolérance au froid. Il a aussi vérifié, à travers cette étude, qu'il y avait de la diversité sur la viabilité du pollen dans ces conditions-là. Et enfin, ils ont identifié des QTL contrôlant ce caractère de tolérance au froid qui peuvent être utilisés dans des programmes de sélection à citer par marqueurs pour améliorer le sorgot pour ces caractères. Donc, les principaux messages de cette première session, c'était donner un exemple que des gains génétiques importants ont été obtenus en Europe et à travers le monde sur l'amélioration du sorgot grain et fourrage, qu'il y avait des succès et des avancées récentes pour permettre l'extension et le développement de la culture du sorgot dans le nord de l'Europe, par l'adaptation au froid notamment. Et évidemment, d'autres challenges nous attendent pour la suite. Parmi ceux-ci, on a identifié qu'il faudrait, disons, parfois mieux préciser les idéotypes recherchés pour les variétés de grains et fourrage suivant les zones et les conditions de culture, qu'il fallait améliorer la vigueur à la levée et donc continuer à améliorer la tolérance aux faibles températures chez le sorgot pour être, disons, mieux adaptés à ces conditions limitantes de froid, qu'il fallait aussi améliorer la tolérance à la sécheresse, donc au stade de préfloraison et la résistance à l'averse. Et on a aussi discuté des composantes de la qualité qui peuvent être aussi optimisées. Enfin, la génétique ne peut pas résoudre tous les problèmes toute seule, donc il faut toujours avoir en tête qu'il faut avoir une approche intégrée donc génétique, abordant les aspects donc d'amélioration génétique mais aussi d'amélioration des systèmes de culture par rapport, disons, aux contraintes des environnements cibles. Enfin, des nouveaux outils et des nouvelles, disons, méthodes de sélection sont maintenant disponibles qui devraient permettre d'être encore plus efficaces dans ces actions d'amélioration. À la suite, donc, de ces présentations on a conduit une première table ronde donc dont le focus, disons, était d'identifier avec des producteurs de sorgots européens des utilisateurs ou collecteurs aussi au niveau européen quels étaient les nouveaux besoins ou objectifs d'amélioration du sorgot pour améliorer la performance et la rentabilité de cette culture en Europe. Et donc, on a identifié dans cette discussion certains objectifs aux priorités d'amélioration donc améliorer l'adaptation et la stabilité de la production donc ça passe par améliorer le potentiel de rendement et améliorer la stabilité de rendement. De nouveau, donc, la tolérance au stress hydrique à la sécheresse bon, ça peut être près ou post-floraison suivant les endroits les priorités dépendent des conditions et des zones. De nouveau est apparue la tolérance au froid mais aussi, pas simplement pour les zones du nord de l'Europe mais aussi pour les zones plus au sud parce que ça permettrait donc de faire des semis plus précoces comme le maïs et donc, finalement de mieux caler le cycle du sorgho aux disponibilités des pluies même dans ces zones plutôt sud de l'Europe donc pour limiter ou échapper à la sécheresse de la phase reproductive et permettre aussi disons un meilleur séchage du grain avec un semis plus précoce la maturité serait disons en août et permettrait donc d'être dans des conditions très sèches permettant de récolter avec une très faible teneur en eau ce qui est un plus pour la récolte et la qualité. De nouveau la tolérance à la verse est apparue comme vraiment une demande des agriculteurs pour améliorer finalement la régularité de production du sorgho et on a aussi discuté de des nouveaux ravageurs ou maladies qui peuvent disons émerger en Europe et notamment liées aux changements climatiques on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des ravageurs qui viennent des fois d'Afrique ou des conditions disons plus presque tropicales et qui peuvent commencer à poser des problèmes en Europe. Les aspects de qualité ont aussi été abordés donc sur de nouveau l'importance donc d'avoir une récolte de grains à un taux d'humidité faible et ça ça dépend d'aspects donc plus liés à la plante entière mais aussi d'aspects liés au type de grains et à la composition du grain. On a parlé aussi d'uniformité de la taille des semences qui peut être aussi quelque chose à travailler pour faciliter et rendre plus régulière la réussite du semis et de qualité du fourrage notamment pour l'élevage laitier. Les prochaines étapes qu'on a identifiées ce serait de faire une enquête au niveau européen parce qu'on sait très bien que dans son congrès tous les pays européens et tous les acteurs finalement de la sélection ou de l'agronomie du Sorgho ne sont pas présents donc faire une enquête européenne sur compléter la liste de ces caractères importants sur lesquels on doit progresser et donc Patrice Janson représentant Euralis et ProSorgho va coordonner ce travail pour établir cette liste. Merci.